Bien le bonjour, j'espère que ça va être une belle journée, elle démarre un peu grise, elle démarre grise de partout, parce que ce vendredi après-midi ça a été un sacré vendredi. Je le sais, je le sais, je fais une chaîne YouTube, je me mets devant tout le monde, donc d'une vidéo à l'autre, soit je suis géniale, soit je suis la pire personne sur cette terre et je me fais lyncher, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie du jeu et on me lance les pires choses qui existent, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, mais j'ai besoin quand même, par respect pour vous, pour vous tous, de vous donner quelques explications, parce qu'effectivement, oui, les deux vidéos en même temps, c'était pas de bon goût du tout, du tout, non, du tout. Là, on est bien d'accord. Alors, il faut savoir déjà que la vidéo « Je m'en fous », c'est une vidéo que j'ai récupérée de la chaîne « Les nuances d'ambre » que j'ai arrêtée. Je ne vais pas réexpliquer le pourquoi je l'ai remise sur cette chaîne-là maintenant. Écoute, je t'invite, s'il te plaît, à aller voir la chaîne, la chaîne, pardon, j'en bafouille. La vidéo « Le Je m'en fous » débarque, je vais essayer de penser à te mettre le lien où là, je pose la question ouvertement à vous tous, parce que j'ai eu des commentaires, des mails, etc. Mais tout ça, je le dis dans la vidéo et je t'invite non seulement à revoir ou à voir la vidéo et surtout à lire les commentaires puisque j'ai posé une question en public à savoir si les personnes voulaient que je rapatrie peu à peu les vidéos que oui, 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 j'avais mis en ligne sur la chaîne « Les nuances d'ambre ». Après, qu'on aime ou pas, comme je dis, ce sont des chroniques acides, ce n'est pas de la méchanceté. Je tente de m'amuser, je tente de faire sourire sur des sujets qui sont délicats. Je suis loin d'être une experte, je suis loin d'être une professionnelle de l'humour, quoique même les professionnels de l'humour, il y en a plein que j'aime bien puis d'autres que je n'aime pas du tout, je suis sûre que toi, c'est pareil. Donc voilà pour la vidéo, je l'ai programmée, ça se télécharge, je l'ai téléchargée sur YouTube, j'ai programmé une date, j'ai programmé une heure où elle devait passer. Donc dans ces cas-là, c'est YouTube qui prend en charge la machine, le serveur YouTube et moi, je n'ai pas besoin d'être devant l'écran pour lancer la vidéo. Donc la vidéo s'est lancée toute seule. Parallèlement, bien évidemment, je savais que Krissa voulait faire une vidéo pour vous dire au revoir, vous dire qu'elle arrêtait les vidéos sur la chaîne. Par contre, ce que je ne savais pas du tout, je ne savais pas du tout qu'elle allait faire cette vidéo vendredi après-midi, je ne savais pas qu'elle ferait une vidéo aussi courte, j'ai été moi-même très surprise. Par contre, je ne pense pas que Krissa a vu que la vidéo « Je m'en fous » était programmée, puisque vu que sa vidéo dure une minute, elle a lancé directement la vidéo sur YouTube, tu vois, en direct. Voilà, elle n'a pas programmé, elle n'a pas… voilà. Donc du coup, la vie a fait que c'est tombé en même temps. Voilà, d'après ce que j'ai vu, c'est tombé en même temps et c'est pour ça que, oui, oui, c'est contrariant. Oui, c'est contrariant. À savoir quand même que non, non, je ne m'en fous pas du tout que Krissa quitte, ne fasse plus de vidéos sur la chaîne. Non, non, ça je ne m'en fous pas. Krissa est ma sœur de cœur, de toute façon. Non, je ne vais pas changer le nom de la chaîne. Ça m'étonnerait parce que quand Krissa a quelque chose en tête, bon, voilà, elle ne change pas d'avis. Mais bon, ce n'est pas grave, je laisse le nom André Krissa. On ne sait jamais si elle voulait refaire des vidéos. Krissa a dit ce qu'elle avait envie de dire. Elle n'a pas envie de s'étendre sur le pourquoi. Il y a plein de raisons. Tu sais, la vie, elle est compliquée, tu le sais. Bon, toi aussi, tu vis des choses compliquées. Pour ma part, tu le sais que moi aussi, ma vie a été très, très compliquée et que j'en sors, voilà. Et bah oui, on change, on a des envies différentes. C'est la vie, quoi, tout simplement. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Bon, oui, je suis triste. Oui, je suis triste. J'aimais bien que Krissa fasse aussi des vidéos. Krissa n'a jamais été une passionnée comme moi de YouTube, de faire des vidéos. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que cette décision ne doit pas trop, trop t'étonner. C'est vrai que ces temps-ci, je fais pas mal, pas mal de vidéos. Ça m'amuse, ça me plaît. Krissa, ça n'est pas son cas. Bon, et puis, elle a d'autres sujets personnels de la vie, etc., qui font qu'elle n'a pas envie, voilà. Bon, Krissa a toujours été une passionnée plutôt de Facebook. Donc, je sais très bien que tu peux, tu ne l'as pas perdue. Si tu as envie de la voir, de la lire, peut-être de l'entendre, tu vas sur Facebook. Il n'y a vraiment pas de souci. Je sais que ça lui fera plaisir aussi. Enfin, voilà, quoi. Donc, la chaîne, c'est bon, c'est dommage parce qu'encore une fois, même si elle faisait des vidéos que de temps en temps, j'aimais bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle a deux autres chaînes. Elle a sa chaîne en allemand, que en allemand, voilà. Et après, elle a sa chaîne où elle fait des bricolages en français et en allemand. Donc, peut-être qu'elle continuera. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Tu verras, viens avec elle. Par contre, non, je n'ai rien d'autre envie de te dire. Je n'ai pas envie de passer mon temps non plus à me justifier. Mais heureusement que vous ne m'avez pas autant lynchée au moment où j'étais si mal. Et non, non, je n'ai pas fui Totana. Tu vois, je continue encore de me justifier. Non, je n'ai pas fui Totana. Quand j'ai voulu redescendre à Totana, Chrissa m'avait dit, écoute, si tu veux, tu gardes toi le terrain. Moi, je pars. Bon, il n'y avait pas de raison que j'y aille. J'avais commencé à regarder pour des choses un peu plus en dur, une caravane éventuellement ou un mobilhome. Sans Chrissa, ce n'était pas la peine. Et puis, vu la crise sanitaire, je ne pouvais pas me permettre de dire que j'habitais du côté de Totana avec une autorisation et une attestation comme j'ai fait pour ici. C'est vrai qu'ici, je suis vraiment dans le nord de l'Espagne. Je n'ai pas traversé puisque le confinement régional est toujours d'actualité en Espagne. Donc, c'est pour ça que là, je reste dans cette région pour le moment. Pour le moment encore, je reste dans cette région. Enfin, voilà quoi, c'est un peu l'âme en peine que je viens t'expliquer tout ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que, voilà quoi, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Et puis, je vais encore me faire lyncher comme si j'étais une atrocité. C'est bon. C'est bon. Ça va. J'ai eu ma dose hier. Je n'ai pas lu tous les commentaires. Je ne répondrai pas aux commentaires. En tout cas, je remercie ceux qui me soutiennent. Les personnes qui se sont désabonnées simplement parce qu'ils n'ont aucune... Je ne sais pas. Il n'y a aucun pardon. Il n'y a rien. Une erreur. Et ça y est, je le rabâche. Mais franchement, c'est assez incroyable, quoi. C'est comme si on devait être absolument parfait parce qu'on fait une chaîne YouTube et que rien ne nous est pardonné. Ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Enfin bon, c'est comme ça et la vie continue. Show must go on. Salut.